Les champs-écoles de la FAO ont amélioré les compétences de plus de 20 millions d'agriculteurs, d'élèveurs et de pêcheurs dans plus de 90 pays. En plaçant les agriculteurs au cœur du processus d'apprentissage et d'innovation, les champs-écoles des producteurs autonomisent les personnes, les ménages et les communautés. Les producteurs et les productrices se réunissent régulièrement dans leurs champs, discutent des problèmes qu'ils doivent résoudre sur leur culture ou leurs animaux, mettent en place des expériences, font des observations hebdomadaires et prennent des décisions communes. Ils acquièrent une compréhension plus approfondie de l'agro-écosystème local. En 30 ans, les champs-écoles se sont développés pour couvrir un large éventail de sujets, dont l'agriculture agro-écologique. L'agro-écologie est une approche holistique qui applique des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion du système agricole et alimentaire durable. L'agro-écologie est une approche de l'agro-écosystème de l'agro-écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les champs-écoles des producteurs introduits par la FAO en Inde ont été adaptés pour se concentrer sur la régénération de la santé des sols en utilisant la polyculture et l'agro-foresterie intensives, les biostimulants locaux des riviers des animaux et les pesticides botaniques. Chaque semaine, un groupe de 20 à 25 producteurs d'un même village se réunissent sur le site de leurs champs-écoles pour effectuer une analyse de l'agro-écosystème afin de suivre leurs expériences. Deux sous-groupes de producteurs analysent l'état de deux cultures prioritaires, tandis qu'un autre sous-groupe peut par exemple faire des évaluations visuelles de la santé du sol. Un autre sous-groupe peut vérifier toutes les plantes et tous les arbres présents dans quelques mètres carrés et discuter des synergies positives entre les espèces qui poussent les unes à côté des autres ou les unes sous les autres. Ils observent quels arbres sont bénéfiques pour les cultures en offrant de l'ombre, des brises-vents, de la matière organique pour la couverture du sol ou le compost et des fruits. À mesure que les membres des champs-écoles des producteurs augmentent la diversité de leurs plantes tout au long de l'année, la nutrition et les revenus s'améliorent également et les exploitations agricoles deviennent plus résilientes face aux événements climatiques extrêmes et aux attaques de ravageurs telles que la chenille légionnaire d'automne. Ces approches agricoles régénératrices mettent en pratique le concept d'une seule santé pour les écosystèmes, les animaux et les humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Le processus de découverte et d'apprentissage des FFS est idéal pour soutenir l'apprentissage et l'innovation des agriculteurs en matière d'agroécologie et offrir une approche pratique pilotée par les agriculteurs pour découvrir et régénérer le réseau complexe de la vie qui soutient nos agro-écosystèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada